Labo La science en expérience Dans l'eau, ça flotte ou ça coule. As-tu remarqué que tu flottes mieux dans la mer que dans une piscine? C'est curieux, non? Regarde et découvre pourquoi certains objets flottent et d'autres coulent. Expérience numéro 1 L'eau est forte. Elle porte les objets. Il te faut une boule de pâte à modeler, un élastique fin, un trombone, un vase rempli d'eau et deux feutres. Pour commencer, attache l'élastique au trombone. Puis plante le trombone dans la boule de pâte à modeler. Avec un feutre, marque le niveau de l'eau sur le vase. Quand tu soulèves la boule, l'élastique s'étire. C'est le poids de la pâte à modeler qui tire dessus. Descends la boule doucement dans le vase et observe. Dès que la boule touche la surface de l'eau, l'élastique raccourcit. Ça veut dire que la boule tire moins sur l'élastique. C'est l'eau qui résiste et qui porte un peu la pâte à modeler. Mais si tu lâches l'élastique, la boule coule, car l'eau ne résiste pas assez pour la faire flotter. Avec un autre feutre, marque le niveau de l'eau. Tu vois, la boule a fait monter le niveau. Ça veut dire qu'elle prend de la place dans l'eau. À présent, sort la boule et enlève le trombone. Maintenant, transforme ta pâte à modeler en coupelle et pose-la sur l'eau. Regarde ! Oh, ça flotte ! En fait, l'eau résiste assez pour porter la coupelle. Marque à nouveau le niveau. Et oui, l'eau est montée encore plus haut. Ça montre que le bol prend plus de place que la boule. Et ça le fait flotter. Cette force dans l'eau s'appelle la poussée d'Archimède, comme le savant grec qui l'a découverte dans sa baignoire il y a plus de 2000 ans. Expérience numéro 2 L'œuf qui coule et qui flotte. Il te faut un grand verre rempli d'eau, un œuf cru, une cuillère à soupe et du sel. Plonge délicatement l'œuf dans l'eau claire avec la cuillère. Oh, l'œuf coule ! Jusqu'au fond ! Retire délicatement l'œuf du verre. Attention à ne pas le casser. Maintenant, verse dans l'eau 6 cuillérées de sel. Mélange bien pour dissoudre tout le sel. Plonge à nouveau l'œuf dans l'eau et regarde ! Trop fort ! L'œuf flotte ! Grâce au sel, l'eau a plus de force et elle réussit à porter l'œuf. On dit que l'eau est devenue plus dense. Et comment ça marche dans la vraie vie ? Eh bien, c'est pareil quand tu te baignes. Ton corps flotte grâce à l'incroyable force de l'eau. Et comme l'eau de mer est salée, elle est plus dense. Alors, elle a plus de force pour te porter que l'eau de la piscine. À bientôt pour de nouvelles expériences ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada